Musique Depuis son prix Goncourt en 1985 pour les noces barbares, il est devenu un écrivain incontournable à la carrière littéraire fructueuse et il nous revient aujourd'hui avec un dictionnaire amoureux, le Dictionnaire amoureux de la Bretagne. Alors la Bretagne, il le porte déjà dans son prénom, il le porte dans son nom. J'ai le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois dans VIP l'écrivain Yann Kefelec. Yann, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous le savez, c'est le 70e numéro du Dictionnaire amoureux, le Dictionnaire amoureux de la Bretagne, cette collection qui était petite, qui a grossi ensuite. Ça ne se refuse pas un Dictionnaire amoureux ? Non, ça ne se refuse pas, ça pourrait se refuser, mais quand il s'agit de la Bretagne et que c'est très amoureux, comme c'est le principe de la collection, c'est impossible de dire non. Mais pour moi, il s'agit moins d'un Dictionnaire amoureux que d'un roman d'amour de la Bretagne, qui est le roman de ma propre mémoire. De la Bretagne et de l'enfance, moi j'aurais tendance à dire. Parce que ce qu'on adore dans cette collection, c'est le côté subjectif. Voilà, on va chercher quelqu'un d'extrêmement précis, ça aurait pu être d'autres personnes pour la Bretagne. Vous croyez ? Non, mais non. Et là, on se dit, on va chercher Yann Kefelek, et il va nous faire quelque chose à sa sauce, c'est bien ce qu'on attend. Bien sûr. Et c'est extrêmement personnalisé. J'en ai lu beaucoup des Dictionnaires amoureux, pas les 70 quand même. Je crois que c'est le plus personnalisé qui m'a été donné de lire. Vraiment, il y a vos tripes, mais dans chaque ligne, quoi. Et votre enfance. C'est ça qui m'intéressait, c'était de faire le Dictionnaire amoureux de ma Bretagne. La Bretagne, c'est un phénomène immense, c'est une entité considérable, c'est une histoire, c'est un paysage gigantesque, c'est tout un labyrinthe intérieur que d'ailleurs je ne connais pas suffisamment bien. Et il est sûr qu'il y a mille autres Bretagnes à décrire, à montrer et à aimer. Mais moi, j'ai voulu montrer la mienne parce que tout de même, il me semble qu'elle est vaste et qu'elle est intéressante. Et comme elle croise sans cesse mon enfance, c'était l'occasion effectivement de faire le point avec le petit garçon que j'étais autrefois. – Oui, c'est ça, on a l'impression effectivement d'une sorte de petit, de grand dialogue. À la fois, il y a un côté testament, on sent que vous voulez léguer votre Bretagne à ceux qui liront ce livre, qui ne connaissent pas forcément la Bretagne, ou ceux de votre famille aussi. D'ailleurs, il est dédié à votre fils, ce dictionnaire, ce n'est pas rien. – Absolument, il y a une idée de transmission qui est très forte, à mon avis, dans ce livre, et à laquelle je suis très attaché. Je suis aussi un passeur de mémoire, un passeur de souvenirs, un passeur d'émotions dans ce livre. – Oui, j'ai eu la chance d'avoir connu cette Bretagne à un moment où, après la guerre, elle était un peu dans son jus, dans son naturel breton, très arboricain, très à l'ouest. Maintenant, elle est un tout petit peu plus, elle a quand même un tout petit peu changé. Et pour moi, ça me semblait intéressant de décrire justement ce monde très particulier, de la mer, des pêcheurs, des paysans, de l'armoire et de l'argoite, tel que j'ai découvert après la Seconde Guerre mondiale. – Alors moi, quand on me dit Bretagne, je pense effectivement au maire, je pense au Châteaubriand, je pense au peintre de Pontavenne, on va penser au Troubraise éventuellement, à Bécassine, au Fessnause, à Saint-Anne, on va penser au Grand Pardon, tout ça y est, tout ça y est. Et puis, il y a la Bretagne intérieure de Yann Kéfelec. Et finalement, je crois que c'est peut-être plus ça, je pense que les gens l'achètent initialement pour se dire, je veux retrouver la Bretagne que j'ai un petit peu d'épinal, et au fur et à mesure, on va rentrer dans votre Bretagne, qui est une Bretagne de pluie et de méandre et de souvenirs, et dans vos souvenirs, c'est quand même très étonnant, on retrouve les nôtres finalement. Vous allez décrire un miroir ou un tableau, on se dit, ce n'est pas le même miroir, le même tableau chez ma grand-mère ou chez ma mère, mais on a ces affinités avec les objets que vous décrivez, notamment où les lieux ? – C'est une histoire de famille, donc évidemment, chacun s'identifie à sa propre famille lorsqu'il découvre la mienne dans ses pages. Pour écrire ce livre, je suis parti tout simplement d'une maison que je n'ai plus, et non seulement de cette maison, mais du grand miroir de la salle à manger familiale où je voyais se réfléchir les grandes tablées qui s'organisaient autour de ma grand-mère autrefois. J'ai l'air d'en parler un imparfait autrefois, ça fait un peu rétrospectif, mélancolique et nostalgique, mais ce n'est pas du tout le cas. Moi, je me sentais pleinement ce petit garçon lorsque j'écrivais ce livre. J'avais l'impression que ces événements qui ont quelques années étaient présents, que j'étais en train de les vivre, ou que j'allais les revivre sans tarder, et je ne me suis absolument pas senti, comment dire, pris dans une écriture de déploration mélancolique. Voilà ce qu'il n'est plus ce qu'il a été, absolument pas, c'était extrêmement vivant. Donc dans ce miroir, j'ai vu les miens se refléter comme ils le faisaient autrefois. Je les ai pris un à un, et à partir de chacun d'eux, je me suis mis en route vers ma Bretagne. – Alors on voit qu'on a affaire quand même à un écrivain, parce qu'il y a la plume, il y a la langue que vous utilisez, et il y a les personnages que vous mettez en action. Pour moi, votre livre nous présente une Bretagne de femmes, avant tout. On est beaucoup avec les femmes de votre famille. – Mais la Bretagne est une région essentiellement féminine. Il n'y a pas de machisme en Bretagne. Ce n'est pas non plus du matriarcat, mais on n'en est pas loin. La femme est incontestablement l'égal de l'homme, et celui-ci n'en souffre pas, au contraire. Il recherche cette proximité avec la femme, il s'appuie sur elle pour être courageux physiquement. Tous ces pêcheurs de Bretagne ne feraient pas le métier qu'ils font s'il n'y avait pas une femme à la maison, s'il n'y avait pas une famille avec des enfants à la maison. Et la Bretagne, d'ailleurs, de ce point de vue-là, est une région intéressante, parce que c'est une des dernières régions de France à donner un tel rôle et une telle force à la notion de famille. Tout s'organise à partir de la famille, à partir du respect des anciens, du respect de la femme, et des anciens qui vivent à la maison avec le reste de la cellule familiale. Ça, c'est typiquement breton, et ça permet d'éviter effectivement ces comportements comme ça de virilité triomphante que l'on peut remarquer ailleurs. – Alors, il y a quand même des hommes, évidemment, dans ce dictionnaire amoureux, et toujours, et encore, j'allais dire, la figure tutélaire de votre père, l'écrivain, ah, j'allais failli dire l'écrivain breton, je ne sais pas si vous aimeriez ça, l'écrivain Henri Kéfelec. – Brès-toi, l'écrivain Brès-toi, ça va. – Brès-toi. – Brès-toi. – Breton, breton. – Pour lui rapprocher d'être breton, justement, dans l'intelligentsia parisienne à l'époque, ce n'était pas très bien vu d'être breton, c'était un peu le régional, quoi. On n'a pas voulu reconnaître ses destinées nationales, on va dire. – C'est extraordinaire, en effet, le régionalisme était très mal porté jusqu'à la fin des années 80, on va dire. Après 68, ça a commencé à s'arranger, et encore pas tellement. Et encore aujourd'hui, de temps à autre, on note comme ça des bouffées de jacobinisme anti-breton qui remontent. Mais mon père a énormément souffert d'être un breton qui avait fait ses études à Paris, qui était un grand intellectuel français, tout simplement, ami de Julien Gracq, de Saint-Gord, de Pompidou et de bien d'autres encore. Et de sentir, lorsqu'il a commencé à écrire son… à mener son œuvre, de sentir qu'il était repoussé vers l'Ouest comme une espèce d'écrivain né du côté des Cormorants et des Sardines à l'huile. Enfin, il y avait quelque chose, le syndrome Bécassine agissait contre les intellectuels bretons, contre les écrivains bretons. – Votre père, qui aurait sans doute aimé avoir le Goncourt, lui aussi, en 49, si je ne me trompe pas de date. – Je suis né en 49. Ah, lui, il aurait voulu la voir en 49. – Il aurait voulu la voir. – En effet, bravo pour un recteur de l'Île-de-Saint. C'est la date de ma naissance. – Il n'a pas eu le Goncourt. Il n'a pas été publié chez Gallimard. Donc, évidemment, mon éditeur était Gallimard et j'ai eu le Goncourt chez Gallimard, ce qui, évidemment, lui a donné froid dans le dos. – Ça ne s'est pas très bien passé, finalement, en 85, quand vous avez eu le Goncourt. Vous vous sentiez un petit peu un usurpateur. Vous avez eu votre père, qui, pour vous, l'aurait mérité bien mieux que vous. – Ah oui, bien sûr. – C'était compliqué, le rapport entre les deux hommes à cette époque-là. Lui, il ne l'a pas très bien pris. Il y avait sans doute un mélange de fierté et d'angoisse, finalement. – Fierté, je n'ai jamais ressenti la moindre fierté de sa part. – Parce que le bon à rien de la famille décroche le Goncourt, quand même. – Oui, mais ça, c'était une espèce de… Il y a des clichés bretons, puis il y a aussi le cliché du bon à rien dans les familles. Mais ce sont des clichés. Chacun a sa place dans la famille. Il n'a pas intérêt, justement, de manquer à l'idée qu'on se fait de lui. Donc, moi, effectivement, il m'avait fait la réputation, non pas d'un bon à rien, mais d'une espèce de turbulent, de qui il n'y avait pas grand-chose à attendre, finalement. Et il ne voulait pas, justement, que je puisse faire mentir l'idée qu'il répondait sur moi. Évidemment, avec le prix Goncourt, 2 millions d'exemplaires traduits en 35 langues, les noces barbares, là, il s'est senti, comment dire, un peu trahi. Il aurait voulu que je joue le jeu et que j'accepte, finalement, d'être conforme à l'idée qu'il voulait donner de moi. Donc, je ne lui ai pas fait ce cadeau et ça lui a profondément déplu. Par-dessus le marché, il a eu en face de lui comme une espèce de rivale que je n'étais pas. Moi, j'étais tout simplement son fils, infiniment heureux de pouvoir déposer à ses pieds ou entre ses mains ce prix Goncourt qu'il a repoussé parce qu'il se sentait offensé par ce prix, par ce fils qui avait un prix Goncourt que lui n'avait pas obtenu. – Et malgré tout, on sent tout l'amour que cet enfant et l'adulte que vous êtes portent à ce père tellement aimé, tellement chéri, même s'il était tellement lointain. D'abord, parce qu'il n'était pas souvent à la maison. On voit bien qu'il voyageait beaucoup. Quand il était à la maison, c'était dans son bureau enfermé, interdit à tout le monde. Il n'était pas très… – C'est une erreur d'interdire l'accès de son bureau à des enfants. – Oui, parce que qu'est-ce qu'ils font les enfants ? Ils font comme Yann Téfelec, ils trouvent les clés. – Ça, aucun doute. Je connaissais son bureau, mais alors aussi bien que lui, sinon mieux, je pense. Parce que moi, j'allais farfouiller dans des manuscrits, dans des fonds d'armoires où lui-même n'allait plus, je pense. – En parlant de figure masculine, il y en a deux que je voudrais évoquer. Une, parce que c'est quelqu'un qu'on a eu le plaisir de recevoir dans l'émission « Peu de temps avant sa disparition », c'est Bernard Giraudeau, qui moi m'avait marqué en venant dans VIP. et je ne peux jamais retenir mes larmes quand je revois l'émission, parce qu'il était plus très loin de la mort et complètement, comment dire, dépouillé et même solaire. Vraiment, c'était impressionnant de l'avoir en face de soi. Et voilà, la première personne dont je voudrais parler, c'était lui pour lui rendre hommage, tout simplement. C'était un de vos potes, on peut dire. – Oui, j'aime bien la manière dont vous l'évoquiez. C'est vrai qu'il portait sa mort, mais un peu comme une sorte de, non pas de chance, mais de liberté suprême. – C'était accepté. – C'était accepté, ça ne le rendait plus triste, je ne sais pas comment ça se passait à l'intérieur de sa tête, mais en tout cas, lorsqu'on avait affaire à Bernard, dans ces dernières années, on n'avait absolument pas l'impression comme ça de quelqu'un qui était désemparé devant cette existence qui s'en allait, qui le quittait. Ça m'a particulièrement désolé, d'abord vis-à-vis des siens, évidemment, ça c'est toujours épouvantable, vis-à-vis de ses amis, mais aussi vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de cette bonté qu'il ne l'a jamais quittée d'ailleurs, parce qu'il est resté beau jusqu'à la fin, ce qui est extraordinaire. Il n'a pas du tout été défiguré par la maladie. Mais vis-à-vis de son œuvre également, qui était en train de, vous avez parlé de quelqu'un de solaire, mais son œuvre devenait solaire à son tour. Il entrait vraiment comme ça dans tout ce qu'il y a eu, de troubles dans sa mémoire et dans son passé, et comme ça, d'infiniment enchevêtrés, profonds, variés, contradictoires. Il osait le faire enfin, je pense qu'il allait nous donner un immense roman, et malheureusement, ce roman n'existe pas. – Il nous a laissé ses films, il nous a laissé quand même quelques livres, mais c'est sûr qu'il manquait peut-être, comme vous disiez, ce grand roman qui était en gestation. – L'autre figure que je voulais évoquer, alors je n'ai pas eu la chance de l'avoir, c'était Éric Tabarly aussi, que vous évoquiez à la fin du livre, puisque c'est à la lettre T, puisque c'est un dictionnaire, où là vous entrez un peu dans les arcanes de sa disparition. Et je trouvais ça bien, enfin bien, je n'ai pas à juger, mais que vous le mettiez dans votre dictionnaire amoureux de la Bretagne, un personnage tel que lui, qui incarne tellement la Bretagne aussi. – À plusieurs titres, je ne pouvais pas ne pas citer Éric, ne pas même raconter comme ça des choses nous concernant, lui et moi, puisque j'ai eu la chance de naviguer avec lui, et que très sincèrement, je l'admirais, mais à la fois en tant que marin, mais également en tant qu'homme, en tant qu'exemple, c'était vraiment un homme de courage. Je suis extrêmement sensible, justement, à cette notion de courage, lorsqu'on prend la mer, et c'est quelqu'un qui était à la fois calme devant les éléments, un sang-froid absolument incroyable, et en même temps capable, en effet, d'affronter le danger au risque de se perdre, ce qu'il n'a cessé de faire toute sa vie, et que j'ai tenu à raconter dans ce dictionnaire amoureux. – Alors évidemment, quand on est un écrivain breton, difficile de passer à côté de Châteaubriand, il y a la référence de votre père, puis il y a la référence encore au-dessus, il y a la référence de Châteaubriand, et en termes de langue et de style, ça se pose un peu là, quand même, Châteaubriand, j'imagine qu'on ne cherche même pas à se comparer. – Je ne dirais pas au-dessus, je ne dirais pas au-dessus d'Henri Kéfer. – Ah oui ? – Il y a des ouvrages de mon père, je vous assure, qui, selon moi, peuvent rivaliser, sans rivaliser d'ailleurs, mais qui font jeu égal avec les meilleures pages de Châteaubriand. – Relisez Henri Kéferlec, alors. Pour vous, ce sont les deux références littéraires, Châteaubriand et Kéferlec ? – Mon père a une aisance respiratoire dans l'écriture française qui est stupéfiante, ça c'est… Voilà, le mot est toujours juste, sans être exagéré, sans être maniéré. La phrase respire comme elle doit respirer, enfin, comme chez Châteaubriand. Donc, il y a une espèce de liberté, de diversité d'écriture qui est époustouflante et qui, pour moi, constitue une leçon chaque fois que je ouvre un de ces bouquins. Mais si je lis, par exemple, Promenade en Bretagne, le titre est un peu ridicule, mais malheureusement, c'est génial. Ou Les enfants de la mer, là aussi, le titre, je ne l'aime pas du tout. C'est un peu… C'est un livre où il raconte ses mémoires. C'est moins beau que Les mémoires d'Outre-Tombe comme titre. Mais l'écriture est aussi belle, aussi vaste, le regard sur la mer, aussi puissant sur l'être humain, sur les événements. Non, justement, la comparaison avec Châteaubriand est excellente. D'ailleurs, c'était le prosateur préféré de mon père avec cet autre écrivain breton que j'admire aussi, Villiers de Lilladent, qui a l'avantage sur Châteaubriand d'être un petit peu fou, d'être un petit peu dingue. Et ça, ça me le rend particulièrement cher. – Sympathique. – Oui, à la fois sympathique, en même temps, je trouve ça très intéressant quand le fantastique fait partie de la normalité d'un individu. Je pense qu'il a tout compris, comme l'a fait Villiers de Lilladent, à la manière de Gogol. – Oui. Alors, dans ce dictionnaire qui part un peu dans tous les sens, et c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on en attend, il y a des listes. Alors ça, ça m'a vraiment fait rire. Il y a des listes pas très drôles. Mais il y a la liste de vos phares préférés. C'est vrai que le phare, c'est quand même un monument breton par excellence. Il y a la liste des écrivains bretons ayant eu le Goncourt et même des bretons ne l'ayant pas eu, mais qui auraient dû l'avoir. Et donc, vous devez être, je ne sais plus, le 13e écrivain breton quand même à avoir eu le Goncourt, quelque chose comme ça. – On est nombreux chez les bretons à avoir eu le Goncourt. – Vous êtes sacrément nombreux. – C'est extraordinaire. – J'ai même découvert qu'il y avait des bretons dans des écrivains dont je ne connaissais pas l'origine. – Bien sûr. Mais de toute façon, on ne sait pas à quel point, donc la Bretagne, les bretons ont contribué à l'anthologie française. – Les sources de littérature. – Jules Verne, on oublie qu'il était breton. Paul Nisan, on oublie qu'il était breton. – Parce que vous mettez Nantes en Bretagne. C'est une grande discussion, je ne m'engage pas là-dedans. Comme Jean Rouault, vous nous l'avez mis en Bretagne. Voilà, ils sont bretons. – Je ne mets pas Nantes en Bretagne, Nantes est en Bretagne. Le château des ducs de Bretagne est à Nantes. – Mais je suis complètement d'accord. Mais alors, si vous faites ça, pourquoi ? Parce que c'est terrible quand on fait un dictionnaire, c'est qu'on se dit, mais pourquoi il n'a pas mis telle entrée, telle entrée, telle autre entrée ? Et je regarde à M, MAM, Marais Salan, Marais, Marais Noire. Ah oui, parce qu'il y a une liste de toutes les Marais Noires qui ont souillé la Bretagne. Ça, c'était très intéressant. Marais Noire, Liste Noire, Maine, Mère, Météo, évidemment, nous sommes en Bretagne, Musique. Il ne manque pas quelque chose là, Yann Kefelec ? On a déjà vu de vous le dire. – Non, je ne sais pas. – Il ne manque pas le Mont-Saint-Michel ? – Il est où le Mont-Saint-Michel ? – Le Mont-Saint-Michel, c'est un formidable cliché. – C'est peut-être un cliché, mais c'est breton, non ? – Excusez-moi, les Normands, excusez-moi. – Non, mais c'est breton, bien entendu, ça a été construit par les Bretons, et c'était breton jusqu'à la fin de l'an 1000. Ensuite, le fameux couenon a mis le Mont en Normandie, mais ça n'a pas de grande importance, si vous voulez, c'est pas grave. – Pourquoi c'est une entrée, par exemple, qu'on ne trouve pas ? Vous n'avez pas à vous d'atomes crochés avec ce lieu de haute piretualité ? – Parce qu'en réalité, il y a un arbitraire un peu régalien qui s'attache à cette liste d'entrées. Moi, j'ai écrit mon bouquin, j'ai écrit mon livre, et ensuite, j'ai fragmenté en autant de lettres qu'on tient l'ABCDR. Mais je ne me suis pas dit, il faut qu'il y ait cette entrée, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça, ça m'était complètement égal. Je voulais effectivement raconter mes mémoires, raconter ma famille, raconter ma Bretagne, et par la suite, j'ai fait une liste d'entrées. Mais le Mont-Saint-Michel, il est en face de Cancale, il est absolument magnifique, je l'adore, c'est un phénomène de marée absolument unique au monde, c'est incroyable de beauté et d'originalité, ce Mont-Saint-Michel, mais j'en fais volontiers, cadeau aux Normands qui semblent en avoir grand besoin, ailleurs, parce qu'ils nous le remettent sans cesse entre les dents. – Est-ce qu'on vous a reproché, justement, des Bretons ? On se dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé de ça, tu n'as pas parlé de ça ? Il y a des choses comme ça qu'on vous a… – Oui, bien sûr, évidemment. – Comme quoi, par exemple ? – Mais en même temps, je note, je vais vous le dire, je note que les Bretons aiment ce livre, il n'y a pas de doute, parce qu'ils sentent qu'il y a un vrai amour pour la Bretagne, qu'effectivement, leurs souvenirs sont un peu présents à toutes les pages, même s'ils ne se situent pas exactement aux mêmes endroits, mais que cette Bretagne, c'est une Bretagne qui ressemble à la Bretagne de beaucoup de monde. En revanche, j'ai reçu une lettre très admirative de quelqu'un l'autre jour, d'une femme, qui me reproche tout de même, qui me dit, monsieur, il n'y a pas un mot de l'épagnole breton. – Elle n'avait pas pensé à celle-là. – Non, moi non plus, l'épagnole breton, donc elle me raconte toute l'histoire de l'épagnole breton, pourquoi c'est un chien aussi intéressant, pourquoi il est typiquement breton, et pourquoi il avait sa place dans ce dictionnaire amoureux. Donc, je lui présente officiellement mes excuses aujourd'hui, mais en effet, je suis navré d'être passé à côté d'épagnole breton. – Pour tous les amis des épagnole breton, voici les excuses officielles de Yann Kefelek. Je crois que ça a été entendu, que c'était important de le dire. Alors, page 492, ce n'est pas une interro, c'est moi qui le dis à tous ceux qui ont le dictionnaire chez eux, vous ouvrez page 492, et là, on a une anecdote très, très sympathique, où vous avez 13 ans, on a envie de plaire aux filles sur la plage, vous avez envie de passer un peu pour un intello, donc vous piquez dans la bibliothèque de votre père un livre de Merleau-Ponty qui s'appelle « Phénoménologie de la perception ». Moi, je ne l'ai jamais lu. Et vous nous expliquez que… Je vais vous le lire, le passage, vous allez voir où je veux en venir. « J'avais 13 ans, j'ignorais tout de la phénoménologie, je ne suis guère plus avancée. Pour ce qui a des perceptions, c'est peu dire qu'elle me tarabustait. Fallait-il qu'elle me chauffe les sangs pour que j'en sois réduite à lire du Merleau-Ponty à la plage ? » Et c'est là qu'est la très jolie anecdote avec votre papa. « Un jour, qu'il me surprit, roupillant sur son bouquin, Henri le remplaçant entre mes mains par les contes des mers du Sud. À mon réveil, je me remis à lire et j'allais d'une traite jusqu'au mot fin. Une traite répartie sur deux nuits. Jack London venait d'entrer dans ma vie. Et juste après, « London me fait l'effet d'un cousin labérois. Non seulement je dis « tu », mais je dis « cousin » à ceux que j'aime. Dieu me fait l'effet d'un cousin labérois. C'est à Labère, dans l'église où Saint-Michel terrasse le dragon au-dessus de l'harmonium de Tanjan, que je l'ai mangé pour la première fois. » Un souvenir d'enfance, un petit lien à Dieu que j'ai forcément repéré puisqu'on est sur KTO. Commentaire. Commentaire. Effectivement, mon père était très attentif aux lectures de ses enfants. Et il se doutait que Merleau-Ponty, je ne pouvais rien y comprendre à l'âge où j'avais pris son livre. J'étais particulièrement intéressé par les annotations de mon père. Il annotait tous les livres. Il n'avait aucune pudeur avec les textes imprimés. Il n'hésitait pas à prendre des notes ou à démarrer de petites histoires dans les marges. Et alors, lorsque je voyais qu'il avait souligné un passage, il me semblait que ce passage devait être particulièrement intéressant pour qu'il l'ait souligné. Donc, j'essayais d'entrer dans cette compréhension de mon père très particulière qu'il avait eue lue à la lecture de ses... Et alors, pour Merleau-Ponty, j'étais... Alors, évidemment, je montrais la couverture à toutes ces jeunes femmes, toutes ces très jolies jeunes filles de la mer qui passaient. Je pense qu'elles n'avaient jamais entendu parler de Merleau-Ponty. Je pense également qu'elles n'ont pas fait attention à mon livre. Et que mon père, lui, s'est dit, le pauvre, il s'ennuie. Il s'ennuie comme un rat mort sur ce bouquin. Et effectivement, il a remplacé ça par un Jack London. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce Jack London. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai découvert le bien de beaucoup de grands écrivains de la mer, dont Joseph Conrad, qui était l'un de ses auteurs favoris. Melville, également, c'était l'un de ses écrivains préférés. Et je ne suis plus jamais revenu à Merleau. Et donc, Dieu vous l'appelait cousin ? Mais c'est vrai, ça, c'est intéressant chez les Bretons. Comme il y a une foi, comme ça, très forte et très intime. Donc, Dieu n'est pas quelqu'un comme ça, de lointain, dans son ciel et dans ses nuages, absolument pas. Il fait vraiment partie d'un monde très vivant, d'une façon quasi profane. C'est vrai que ces fêtes de pardon, que je cite, dont je parle, dans ce dictionnaire amoureux, sont des fêtes où on a l'impression de ne pas avoir suffisamment de péché à se faire pardonner le jour du pardon. Donc, on pêche à tir l'arigot. Voilà, on se saoule, effectivement, on danse, on se livre à toutes sortes de paillardistes pendant deux jours. Et ensuite, eh bien, alors, on suit avec une extrême dévotion. Donc, toutes les cérémonies religieuses, on se fait pardonner. Et on a vraiment l'impression d'être un bon chrétien qui a bien mérité de tutoyer son bon Dieu. – Alors, je vais vous présenter quelqu'un qui a lui aussi plein de cousins, des vrais cousins, cette fois-ci. Il est originaire du Cap Vert, il est chanteur, il fait partie d'un groupe de jeunes qui a décidé de réveiller un petit peu la liturgie à la messe. Et on va le recevoir en cette deuxième partie d'émission. Son prénom, c'est Dany. Il vient représenter tout un groupe parce qu'on ne pouvait pas les recevoir les 15. Vous comprenez bien, il y a une café-lègue sur ce beau canapé rouge. Vous serez déjà deux, ce sera déjà bien. Et je crois que vous allez avoir des choses à vous dire parce qu'il me semble que le Cap Vert, ce n'est pas une terre qui vous est inconnue. Alors voilà, je vous le présente. Dany, bonjour, asseyez-vous, rejoignez-nous. – Bonjour, Dany, très heureux. – Du haut de ses 31 ans. Voilà, et qui nous vient, je vous disais, du Cap Vert. On va d'abord parler de Enjoy. Est-ce qu'on peut expliquer à Yann Kefflec qu'il doit être assez loin de ce genre de musique, je pense ? – Pas sûr. – Pas sûr, on va voir. Ce que c'est que Enjoy ? Qu'est-ce que c'est que ce groupe de musique ? – Enjoy, c'est un groupe de louanges, mais avant tout, c'est un état d'esprit. Parce que pour chanter de la louange, il faut s'y plonger à fond. Voilà, donc Enjoy comme aimer, profiter. Enjoy, on est 13, on est ensemble depuis à peu près 5 ans. Et l'idée, c'est vraiment de réveiller les jeunes cathos. Parce que souvent, on entend dire que les cathos s'adorent. Et bien là, c'est pour montrer aussi, non, les jeunes cathos, on n'est pas endormis. Nous aussi, on sait chanter, on sait danser, on sait bouger. Et toutes les églises ne sont pas mortes. – Alors, on va vous montrer, pour plus de clarté, un extrait d'une vidéo qui a été faite par KTO au moment des JMJ. Donc c'était il y a à peine quelques semaines, puisque le groupe Enjoy était au JMJ. Évidemment, les équipes de KTO y étaient également. Et Enjoy a animé, par l'intégralité des JMJ, c'est évidemment pas possible. Mais en tout cas, à animer la petite partie qu'on lui a confiée, vous allez voir que ça pète le feu. Alors, on va regarder ça en images et en musique, s'il vous plaît. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – On remercie Coraline Salvoche pour ces belles images. On est déjà un peu plus dans ce que peut faire Enjoy. Vous vous sentez comment par rapport à cette musique, il y a une qui fait l'aise plutôt aux antipodes ? Ou ça vous parle ? – Pas du tout, je me sens tout à fait à l'aise. Au contraire, pour une raison simple, c'est qu'entre les gens du Cap-Vert et les Bretons, je trouve qu'il y a une vraie continuité. Nous aussi, on chante dans les messes bretonnes et on chante de manière un peu profane aussi. C'est-à-dire que Rome ne serait pas toujours tout à fait d'accord avec nos rythmes. – Allez savoir. – Si, on sait bien, ce qu'on voit bien dans les églises parisiennes, lorsque le chant grégorien, le chant officiel, il est quand même terriblement compassé et un peu, effectivement, un peu aride. Alors que là, ce sont des rythmes qui invitent à danser, qui invitent à sourire, à se regarder dans les yeux. J'aime beaucoup, c'est très bien, bravo. – Alors on voit, Dany, qu'il y a plusieurs nationalités qui sont représentées. Il y a des Polonais, Béninois, Congolais, Antillais, Guinéens, Réunionnais, des Gaulois, des gens d'ici de France. Le Cap-Verdien, c'est lui. Un Ivoirien, le prêtre qui vous accompagne, il est rwandais. C'est le monde qui est là. – C'est le monde, déjà, nous venons de Trappes. Donc à Trappes, il faut savoir qu'il y a plus de 80 nationalités différentes. Et notre paroi, c'est très, très coloré. Donc dans nos champs, ça se retrouve aussi, cette différence de nationalité, de culture, se retrouve beaucoup dans nos champs aussi. – Vous disiez que vous sentiez des liens par le champ et puis aussi par le Cap-Vert, parce que j'ai cru comprendre que vous connaissiez le Cap-Vert, alors Yann ? – En plus, je suis allé au Cap-Vert, effectivement. Je suis allé au Cap-Vert à un moment où, à mon avis, je suis allé il y a une trentaine d'années, donc le tourisme était fort peu développé. – Oui, parce que ça a démarré dans les années 2000, me disait Dany en préparant l'émission. – J'ai été époustouflé d'ailleurs par la bonté de ces îles, qui étaient dans un état, effectivement, de virginité, de nature superbe, par la gentillesse des Cap-Verdiens, qui, si je ne m'abuse, par les portugais, ce mot… – Voilà, c'est un créole, c'est le créole cap-verdien. Et selon les îles, donc sur Saint-Antor, par exemple, il y a un créole, sur l'île de Santiago, il y a un autre créole. Voilà, il se rapproche, c'est du portugais, un peu comme l'antillais pour le français. – Alors moi, là-bas, je me suis baladé partout, j'ai trouvé ça tellement beau. En plus, il fait très chaud, mais on est en pleine Atlantique, donc les nuits sont fraîches, on dort extrêmement bien. Et on a le sentiment que c'est une espèce de fête très douce, ce n'est pas une fête… Ils ne sont pas excités, ils ne sont pas énervés comme dans… Mais non, j'ai eu un très, très bon contact avec les Cap-Verdiens. Je me suis juré d'y retourner et je n'y suis jamais retourné. – Ah, on se croit qu'on est en train de créer un truc, là. – Alors, moi, je suis aussi breton, on va dire. – Eh bien, on va échanger, alors moi, je vais être quelqu'un. – Donc, quand j'étais petit, je suis toujours petit par la taille, mais quand j'étais petit, j'allais souvent à Sainte-Marine, en face de Bénodet, où je passais mes étés. Et vraiment, j'aime à dire que j'étais le premier petit bigoudin noir. – Le premier petit bigoudin noir, ça, c'est un titre. – Voilà, j'avais 12 ans et j'étais en tenue pendant la fête, la fête, c'était, il me semble, la fête des roses. J'étais en tenue bigoudin et depuis… – Ils sont tolérants, les Bretons, ils étaient enchantés. – Ils sont très tolérants. Moi, la Bretagne, j'ai vraiment un amour pour la Bretagne. – Ils sont incroyables, ils sont habitués aux étrangers, ça ne leur fait pas peur qu'on soit… – Un bigoudin noir, c'est… – Et vraiment, de mon enfance, je suis nu en France, j'avais 6 ans. Et de mon enfance, sur cette partie-là, c'est vraiment la Bretagne dont je me souviens, mes vacances en Bretagne. – Alors, les vacances en Bretagne, ça, vous l'évoquez sacrément. Parce qu'attention, il y a la Bretagne du Nord et puis il y a la Bretagne du Sud. Et la maman, Diane, à un moment, elle a voulu passer des vacances dans le Sud, mais pas dans le Sud de la France, la Bretagne du Sud, juste pour avoir un peu plus de soleil. Mais ça a été un raz-de-marée, c'est le cas de le dire, dans sa famille. C'est très, très drôle et très bien raconté, ça, Diane. – Oui, c'était… – La météo en Bretagne. – Oui, la météo en Bretagne. Comme il ne fait pas le temps du Cap-R, ça est bien entendu. On sait encore que cet été, cet été, il a fait… Voilà, on a battu tous les records de soleil, je crois, de l'Hexagone. C'était époustouflant, cette année. Mais tous les jours, ma grand-mère lisait le journal et s'inquiétait de voir que… Voilà, du gris était prévu dans la soirée ou de la pluie. Donc, elle cachait le journal. Et surtout, elle diabolisait le sud de la France, cette fois-là, c'est-à-dire la Côte d'Azur. – Les pauvres, ils ont chaud. – C'est ça. – Les pauvres, il y a des inondations. Mais qu'est-ce qu'on a vu en Bretagne, c'est-à-dire que ça ? – Quelle chance nous avons d'avoir un peu de pluie, alors qu'il pouvait pleuvoir des semaines entières. Et ce qui crée des ambiances un peu terribles à la maison. Et quand ma mère a voulu, effectivement, nous emmener dans le sud, mais dans le sud de la Bretagne, parce que sinon, elle aurait vraiment poignardé sa mère en plus bas. Quand elle nous emmenait dans le sud de la Bretagne, déjà, ça a été un casus belli entre elle et sa mère. – Est-ce que vous avez déjà fait un pèlerinage de Troubraise ? – Non, mais j'adorerais le faire. Il existe toujours ? – Oui, il existe, ça rallie du monde, à pied, je ne parle pas. – Mais justement, la vie est longue, je vais le faire, bien sûr. – Alors voilà, les JMJ, ce n'est pas exactement pareil, ce n'est pas un pèlerinage, c'est un rendez-vous que le donne le pape aux jeunes du monde entier, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre… – Non, on l'a toujours pris comme un pèlerinage. Même si c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous que je pense qu'aucun jeune ne doit manquer. Mais il faut le vivre comme un pèlerinage pour en profiter au maximum. Aller en pèlerinage, c'est aussi s'oublier, c'est aller à la rencontre de quelqu'un, aller à la rencontre de l'autre. Là, effectivement, on est allé à la rencontre de notre nouveau pape, on est allé à la rencontre des Brésiliens, mais au final, on est allé aussi à la rencontre de nous-mêmes. – On sait beaucoup, enfin moi je vais parler pour moi, je me suis redécouvert au niveau spirituel, je me suis redécouvert au Brésil. Vraiment, ça a été vraiment des moments très forts, et on ne peut pas en revenir de ce pèlerinage comme on y est allé. – Comme on est parti, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est la démarche aussi pour financer ce voyage, pour que le groupe puisse partir, parce que c'est quand même le Brésil, ce n'est pas Madrid comme la foi d'avant. Il a fallu financer, pour financer, Enjoy a sorti un CD, on va écouter un extrait dans quelques minutes, d'une autre chanson évidemment. Vous avez sorti un CD, et c'est grâce à ces CD que vous avez pu financer toute ou partie de ce voyage ? – Une partie, je ne le cache pas, on continue à financer notre voyage, parce que c'était 1950 euros quand même. – Le billet d'avion. – L'intégralité de notre voyage. Il y a des étudiants, il y en a qui ne travaillent pas, etc. Donc vraiment, pour pouvoir y aller, on s'y est mis à fond. Et grâce à la pastorale des jeunes du diocèse de Versailles, on a pu enregistrer cet album, qui est un gros travail, parce qu'il y a 11 titres, sur les 11 titres, il y a 9 compositions totales. – Dans différentes langues, comme ils sont d'un peu partout. – Que ce soit de l'anglais, que ce soit du lingala, du créole, du portugais, on s'y est mis tous au portugais. et une composition, en partie de nous, et l'autre partie, c'est du padre Zezinho, un Brésilien, qui parle de cette croix qu'on porte, et qu'on porte souvent comme petit cadeau qu'on nous offre. Là, cette croix, c'est ce qui nous marque vraiment au plus profond de nous-mêmes. – C'est-à-dire quoi ? No peito ? – No peito, à la poitrine. – No peito, eleva umakos, à la poitrine, je porte une croix, c'est ce que me dit Jésus. – D'accord, donc c'est cet extrait-là que nous allons écouter. No peito, donc qui est extrait de l'album, qui est toujours en vente, un peu partout, j'imagine, et en tout cas sur Internet aussi, pour ceux que ça intéresse. – Voilà. – Je viens du sud, du nord et d'ailleurs, de l'est et de l'ouest, je viens de partout. J'ai parcouru les chemins de la vie, portant le secours au travers des jours. L'amour et la paix sont mes points forts, bravant les montagnes pour ensemer les fruits. Au-delà des routes et des frontières, ce que je veux c'est la paix, ce que je veux c'est la paix. No peito, eleva umakos, no meu coração, que disse Jésus. No peito, eleva umakos, no meu coração, que disse Jésus. – C'est joli, cette pluralité de voix, cette douce musique. Ça vous a fait quoi, la musique religieuse comme ça, que les jeunes essayent de bouger un peu, de renouveler ? – Je n'aime jamais tant la musique religieuse que lorsqu'elle n'est pas trop religieuse. Et justement, là… – À l'échant de Grégory, ça peut être magnifique aussi. – Oui, mais c'est magnifique, mais c'est magnifique un peu comme du marbre. C'est presque trop beau pour être vrai. Et si ça cesse d'être vrai, ça me touche moins. Là, je trouve ça vraiment très beau. On a envie de chanter. Et quand on l'entend, on a l'impression d'avoir déjà entendu, ce qui est le propre de musique de grand talent. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on pourrait revenir aussi, puisque tu es un bigoudin noir. – Ça, ça lui a plu, ça, le bigoudin noir. – Bien plus le bigoudin noir. – Saint-Gore disait déjà qu'il était un celte noir, mais le bigoudin noir, c'est encore plus breton, je trouve. Et si, Alan Stievel, il a ressuscité aussi toute une musique religieuse bretonne, mais qui est une musique religieuse bretonne, à la manière bretonne. C'est-à-dire, on entend ça nulle part ailleurs. Et ça m'a un peu rappelé justement ces rythmes très entraînants, très doux et très porteurs. – Sur cet album, on a essayé de vraiment prendre, de créer des choses que tout le monde peut chantonner, des paroles simples, des paroles d'actualité. Sur ce titre, je l'aime beaucoup, parce que c'est vraiment un jeune qui se dévoile. Qui, quand vous l'écouterez, vous verrez, il parle de ses frontières qu'il veut dépasser. Il parle de cette foi qui est là, qui le secoue, mais il cherche à ne pas la voir. Et vraiment, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment que chacun puisse se retrouver dans un des chants et puisse le chanter, puisse le vivre complètement. – Ça ne m'étonne pas qu'elle ait du succès, cette chanson. On l'aime tout de suite. C'est vrai que c'est un tube, un tube religieux, mais c'est un tube. – Ça re-questionne le rapport à la foi, vous venez de le dire, Dany. C'est une question que vous reposez souvent, ça, Yann, votre rapport à Dieu, le rapport à la foi, ou c'est une question qui, pour l'instant, ne vous taraude pas plus que ça ? – Si, si, non, ça ne me taraude pas, mais c'est une interpellation, c'est un mot très à la bonne, interpellation. C'est une interpellation quotidienne, oui, c'est vrai. Si, on ne peut pas vivre sans, évidemment, se poser cette vaste question, sans remettre en jeu cette notion de foi. – Alors après, il y a la foi qu'on a reçue de l'enfance, figée dans le granit de Breton pour vous, puis il y a ce qu'on en fait ensuite. Justement, on parlait de JMJ. Alors les JMJ, je suis désolé, Yann, ce n'est pas de votre âge. C'est 18-35 ans, d'ailleurs, c'est un peu l'âge du groupe. – C'est à peu près ça. – C'est ça, 18-35 ans, mais après, il reste quand même le Troubraise, ou Compostelle, ou que sais-je. Mais vous allez la retravailler un jour, vraiment, la prendre à bras-le-corps, vous croyez, cette question de Dieu, par un pèlerinage, par une retraite, que sais-je ? Ou est-ce que c'est l'écriture qui vous… – Pourquoi la prendre à bras-le-corps, le simple fait de vivre, de se dévouer pour les siens, de se dévouer pour l'écriture, quand on aime ça, ce sont des actes de foi. Donc, évidemment, la pratique religieuse est importante, la prière est importante, c'est vrai que se dire, je suis en train de prier, c'est aussi une manière humble, comme ça, de se tourner vers Dieu. Et pas simplement de s'en remettre à une espèce de comportement dont Dieu fait ce qu'il veut, là où il est, parce qu'il est le plus fort et qu'il est tout-puissant. Mais prendre à bras-le-corps, aller dans un pèlerinage, si l'occasion s'y prête ou si j'en ressens le besoin, ce qui peut arriver, je le ferai, mais je ne vais pas non plus me sentir un meilleur chrétien ou un croyant d'une essence supérieure, parce que je serais allé faire un pèlerinage. – Parce que je pense à votre collègue, Jean-Christophe Ruffin, qui a fait Compostelle. – Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire son livre, il a fait Compostelle. – Si, si, j'adore son livre, bien sûr. – Et c'est vrai que ça peut être une occasion d'écriture formidable, ou pas d'ailleurs. – Ah oui, il n'a pas fait ça pour en tirer une écriture formidable. – Bien sûr. – Et il ne faut pas évidemment se mettre en route en se disant j'ai mon petit bouquin à la clé. Non, non, j'aime bien, j'aime beaucoup tout ce qu'il dit, justement sur cette espèce de motivation un peu floue au départ, qui s'est approfondie au fur et à mesure qu'il marchait, ce qui a fait de lui un véritable, ce que disait tout à l'heure notre ami, je ne connais pas… – Dany. – Dany, c'est-à-dire qu'en allant à la rencontre des autres, et de cet inconnu qui était le pèlerinage de Compostelle, finalement il s'est trouvé lui-même. – Ça c'était les GMJ, Dany. – J'aime beaucoup ce que vous dites de la prière, c'est pour ça que nous on a choisi de prier avec la louange, parce que c'est une des seules prières où on ne prie pas pour demander quelque chose. – On prie pour dire merci. – On prie pour dire merci. – Je suis bien d'accord. – On profite de la vie, le matin on se lève, on respire, on dit merci. – Ah mais c'est totalement d'accord. – Aujourd'hui vous vous baladez, vous prenez le métro, excusez-moi l'expérience, tout le monde fait la gueule. Et là, on devrait dire merci d'être là, de pouvoir prendre ce métro, de pouvoir croiser des gens tous les jours. Et la louange c'est ça, c'est ne pas chanter pour soi, ce n'est pas danser pour soi, c'est se mettre entièrement pour remercier. – Mais je crois que c'est exactement ce que vous faites avec votre dictionnaire amoureux en fait Yann. Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça, mais c'est une sorte d'immense merci à l'enfance, d'immense merci à ce papa écrivain, à la maman bien sûr, les frères et sœurs qui sont évoqués de manière transversale, d'immense merci à la vie et à la Bretagne. C'est ce que t'indiques de dire Dany, une sorte de louange à la Bretagne. – Et donc, quel immense merci aux créateurs de toutes choses, parce que c'est vrai que moi j'essaye de ne pas oublier chaque jour, de m'émerveiller devant ce que je reçois de manière quotidienne et de façon inconsciente quelquefois. J'essaye effectivement de prendre conscience de ce cadeau incroyable que nous fait la vie chaque jour, chaque nuit. – Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce que j'entendais quand vous parliez de la Bretagne et des femmes en Bretagne. Je trouve qu'on ne remercie pas assez les mamans, les femmes, parce que chez nous aussi, au Cap Vert, la vie, le cocon familial se construit autour de la femme, parce que l'homme est parti en mer, l'homme est parti à l'étranger gagner de l'argent et on ne voit pas assez tout ce travail que fait la femme, et surtout quand elle est seule. et ce merci, il faut aussi, ok, il faut dire merci à Dieu, il faut aussi dire merci à la femme, à la femme. Et Marie, on l'oublie souvent à la louange aussi, mais je pense que c'est un des plus beaux cadeaux aussi qu'on peut faire que de louer, et de louer en chantant Marie aussi. – Vous vous doutez bien, messieurs, que je ne peux être que d'accord avec ce que vous êtes en train de dire sur les femmes, mesdames, je prends ça pour moi, mais je prends ça pour vous aussi, évidemment. Je me pose la question, Yann, en écoutant Dany nous parler, de la manière dont tu avais écrit les chansons, ça ne vous a jamais tenté d'écrire des chansons ? Vous l'avez déjà fait ou pas ? – J'ai écrit des chansons, oui. – C'est vrai ? – J'ai écrit des chansons pour Pierre Bachelet, j'ai fait tout un album pour Pierre Bachelet, – D'accord, je n'étais pas au courant. – Non, 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 qui s'appelle La Ville, ainsi soit-il, et je me suis donc frotté à cet art épouvantable, du texte de chansons, c'est monstrueusement difficile, parce qu'on est mis au défi par quelques mots qui n'ont l'air de rien, et si on ne les trouve pas, il n'y a pas de chansons, et quand on les trouve, il n'y a pas forcément de chansons non plus. Et quelquefois, ce sont des mots qui n'ont ni queue ni tête, enfin, ni queue ni tête, sur la page, ça ne ressemble à rien, et quand c'est chanté, c'est magique un texte de chansons, et c'est extrêmement difficile, c'est plus facile d'écrire un dictionnaire amoureux de la Bretagne que d'écrire une chansons. – Alors ça, c'est votre avis, hein ? – Je trouve que c'est difficile aussi, parce que quand, nous, bon, il y en a un qui commence à écrire quelque chose, qui l'envoie par mail à l'autre, l'autre qui continue, qui rajoute, et puis, en fait, quand on termine vraiment par l'entendre, entendre ce que ça donne… – Cette création collective, donc. – Là, nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous qui avons fait ça, et au final, si, mais c'est du travail, il faut le porter vraiment à bras-le-corps, il faut se battre, et au final, c'est un super beau cadeau. – C'est une belle chanson, vous savez, une belle chanson, mais c'est pas… – Comment Gainsbourg fait-il pour écrire L-A-E dans la T-I-T-I-A ? Quand on le voit écrit, que ça n'est pas encore chanté, on se dit, non, c'est impossible, c'est nul, et ça devient… – Dont il disait que c'était un art mineur, d'ailleurs, la chanson. Alors, on va passer à un art majeur, maintenant. Yann Keffelet, qui est déjà passé, me semble-t-il, lorsqu'il est venu la première fois, en tant qu'unique invité, ça s'appelle le questionnaire inattendu. C'est un moment un peu douloureux pour les invités, on y répond comme on peut, ma foi, mais bon, ça va aller. – On y va les garçons, c'est parti ? – Bon, je repasse au questionnaire inattendu. – Eh, c'est reparti pour un tour, il a peur, c'est parti, le questionnaire inattendu, oui. – Je vais commencer avec Dany, c'est pas très gentil d'ailleurs. Dany, si vous pouviez croiser le petit garçon que vous étiez, peut-être le petit garçon qui vient d'arriver en France, vous avez 6 ans, vous venez d'arriver en France, vous venez de quitter le Cap-Bert, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon ? – Yann, attention, préparez la même question. – Bon courage à toi. – Ouh là, à ce point-là ? – Oui, parce que quand on est petit, finalement on voit toutes les souffrances, on voit toutes les difficultés. Et mes parents, quand on est arrivés, moi je suis arrivé avec ma mère et le plus jeune. et ma mère avait laissé deux autres enfants derrière. – Les deux intermédiaires, les deux enfants intermédiaires. – Et moi je voyais cette souffrance de ma mère, déjà ça, et puis il faut se faire accepter, surtout quand on arrive à 6 ans, qu'on ne parle pas la langue, il faut se faire accepter les autres. Et là, vraiment, ça a été vraiment un moment difficile pour moi. – Yann, même question ? – Donc je rencontre le petit garçon que j'étais… – Voilà, alors je ne sais pas s'il est en Bretagne, s'il est caché sous le bureau du père ou sous le piano de la mère, ce petit garçon, je ne sais pas où il est, dites-nous où il est, est-ce que vous avez envie de lui dire ? – Je lui dirais déjà, tu vois, je n'ai pas touché à nos premiers rêves. Je n'y ai pas touché parce qu'ils m'ont porté, parce qu'ils m'ont accompagné, parce qu'ils m'ont aidé à grandir, parce qu'ils ont fait de nous deux ce que je suis devenu. Mais en fait, je te reconnais parce que justement, ce rêve est intact. En revanche, j'espère bien, tu vois, avoir corrigé quand même quelques traits de caractère, quelques mauvaises manières que nous pouvions avoir tous les deux quand nous étions ce petit garçon et que maintenant, nous sommes devenus ce garçon un peu moins grand, un peu moins petit. – Parmi les points communs que vous vous êtes trouvés l'un et l'autre par rapport au Cap-Vert, la Bretagne, etc., il y a le fait d'avoir quelque part une double langue, langue française et quelque part langue bretonne, langue française et portugais. Alors je vais vous demander à chacun quel est le plus beau mot de votre seconde langue. Choisissez quelle est la seconde langue pour vous, mais le plus beau mot que vous avez envie de nous livrer. – Amisade. – Ce qui signifie ? – Ce qui veut dire amitié. – Amitié, en portugais. – Avec l'amitié, on peut faire de grandes choses. – Mais pourquoi pas l'amour alors ? – Parce que l'amour est trop vite catalogué. Amour, c'est mariage, c'est… non, amitié. Mélanie qui est dans le groupe, ça fait 17 ans qu'on se connaît et 17 ans qu'on est amie. Je suis le parrain de son dernier et on peut presque se frapper dessus. Mais l'amitié, c'est ça qui nous fait avancer. – Ça me va. Yann, pas difficile pour un écrivain. – Non, 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 non. Je crois que c'est subjectif. Il ne s'agit pas de dire qu'un mot est plus beau qu'un autre. Mais le mot « armor » qui veut dire la mer en Bretagne, pour moi c'est vraiment l'un des plus beaux parce que cette notion de mer est très particulière. C'est à la fois l'océan de façon aquatique et en même temps, c'est toute une puissance symbolique qui recouvre tellement de choses dans la notion de mer. C'est le doute, c'est le deuil, c'est l'attente, c'est la nostalgie, c'est la partance, c'est l'année prochaine. Cette notion d'armor contient, à mon avis, tout ce qui est intéressant sur la Terre. – Quelle est… tout de suite, là, vous me répondez sans même réfléchir, Dany, l'odeur de votre vie, c'est quoi ? – Mille parfums. – Non, c'est trop facile, ça. Non, non, il faut en choisir un. Non, non, c'est trop facile, vous m'en choisissez un. – Le Cap Vert. – C'est quoi le parfum du Cap Vert ? – Le parfum du Cap Vert, c'est ça. – Ah tiens, vous connaissez tous les deux le Cap Vert. C'est quoi le parfum du Cap Vert ? Tiens, ça m'intéresse. – Le parfum du Cap Vert, c'est essentiellement, c'est très végétal, il me semble, c'est extra. C'est une odeur à la fois un peu sèche, c'est très très puissante. On sent que les parfums sont briqués, sont frottés, qui vous arrivent très affûtés dans les narines. – D'accord, et le parfum de la Bretagne, alors, c'est quoi ? – Pour moi, incontestablement, et ce n'est pas pour faire le malin, mais c'est le parfum de la Bretonne. – On y revient, à la femme. – C'est mon plus lointain souvenir, mon plus ancien souvenir, effectivement, c'est le souvenir de ces nourrices bretonnes qui m'entouraient lorsque j'étais tout petit bonhomme. Donc, je ne sais même pas, je ne vois rien, c'est d'ailleurs, mais je respire ces odeurs de Bretonne et j'entends leur voix, d'ailleurs. – C'est comme ce parfum du Cap Vert, quand vous arrivez au Cap Vert, vous savez que vous y êtes. Juste, vous pouvez fermer les yeux, c'est cette odeur, comme vous dites, qui vous monte, et là, vous dites, j'y suis. – À la maison. – Ah, c'est ça. – À la maison. – Tout à fait, ce n'est pas la même maison, mais… – En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir joué le jeu. On voit que l'échange s'est créé finalement très naturellement. Merci d'être venu en cette rentrée. Merci Yann, qui est un emploi du temps bien chargé. Donc, on est bien content de vous avoir. Qu'est-ce que je vous souhaite à chacun, Dany ? On vous souhaite quoi ? – Plein de louanges. – Plein de louanges. – Voilà. – Voilà, et n'oubliez pas d'acheter le CD de Enjoy pour les aider à finir de payer le voyage au JMJ. Ça va beaucoup les aider. Je vous souhaite quoi, Yann ? – L'amizade, c'est ça ? – L'amizade. – Ah ! – Beaucoup d'amizade. – Beaucoup d'amizade et beaucoup d'armor, alors. – Exactement, ça va bien ensemble. – Et je vous remonte, donc, le dictionnaire amoureux de la Bretagne, évidemment, c'est chez Plon. Et il n'y a pas que les Bretons qui vont l'aimer, je pense. Moi, je ne suis pas du tout bretonne et j'ai trouvé ça absolument passionnant, pour tout vous dire. Voilà, mais j'attends maintenant le dictionnaire amoureux de la Bourgogne. Ça va finir par tomber un de ces quatre, mais je ne pense pas que ce soit Yann Kefélec qui va le faire. – Concernant l'album, vous pouvez le trouver à la procure. – Oui. – Et vous pouvez aussi le commander via notre Facebook, « Nîmes ta foi ». – Voilà, allez voir le site Facebook, en plus il y a des vidéos très sympas, on vous voit en train de chanter, c'est la joie. – C'est toujours la joie. – C'est toujours la joie. Merci beaucoup à tous les deux, bonne continuation. – Merci, bien sûr. – Au revoir. Sous-titrage ST' 501